Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient à ma compte tout à l'heure. Je me présente, c'est Nicolas Canas. Comment faire ? Je n'ai pas préparé grand chose, mais on va discuter un petit peu ensemble. J'espère que vous auriez des questions sur ce que j'ai fait. Pour me présenter rapidement, j'ai fait la fac en informatique. Depuis tout petit, j'adore créer des jeux vidéo. J'ai commencé à programmer vers 10 ans, je fais beaucoup de petits jeux tout seul. Je m'étais dit que je vais créer une société de jeux vidéo plus tard. Finalement, je suis arrivé. Après, je suis allé en stage à l'époque, j'étais encore étudiant en 1999, c'était le siècle dernier, à Callisto. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu, c'était une grosse boîte de jeux vidéo à Bordeaux et 200 personnes. Je me rappelle, j'étais avec un ami à moi, on était en stage là-bas. Et quand on a vu un peu le bordel que c'était là-bas, on s'est dit, c'est un peu n'importe quoi, ils arrivent à créer des jeux et tout ça. Nous, on doit pouvoir faire pareil, du coup. Il se trouve que Callisto fermait deux ans plus tard. Mais on s'est dit, ça nous a bien motivés pour faire ça. Donc, on est passé par un autre projet. Après, on a fait du, à l'époque, c'était en 2001, c'était la bulle internet, ça, donc on a fait des sites web, ça, pour les trucs pour le vin, ambiance start-up, tout ça. Puis bon, on s'est dit, quand même, ce n'est pas trop notre truc, on va revenir peut-être un peu aux jeux vidéo. Et en 2001, on a créé une société avec mon ami qui s'appelait Benjamin, Benjamin Soulet. On a créé une société qui s'appelle Motion Twin. Je ne sais pas si tant d'entre vous connaissent ou pas. À l'époque, en fait, faire des jeux vidéo, c'était très compliqué parce que c'était quasiment que les consoles, un peu le PC toujours. Mais bon, il fallait signer avec Nintendo, avec Sony, les box, il y a aussi un peu Xbox, qu'on sait. Et c'était que des gros projets. Il fallait grosso modo des centaines de milliers d'euros pour faire des jeux. Il fallait des dev kits qui coûtaient très, très cher aussi. On n'avait pas tout ça. Donc, on a commencé, on s'est dit, nous, on va faire des petits jeux sur le web. Et à l'époque, ce serait qu'il n'y avait pas grand-chose. Flash commençait juste à démarrer un petit peu. À cette époque, c'était Flash 4 ou 5. Donc, il commençait à avoir un petit système de script dedans pour faire autre chose que des bannières pub. Et donc, on est parti là-dessus. Bon, à l'époque, j'avais un script, on oubliait. C'était U6. Il n'y avait même pas Firefox. C'était la vraie histoire. Donc, on a commencé avec du Flash. Faire un peu d'interactivité, des petits jeux qui se contrôlent au clé de ça. Un business model, je me rappelle un petit peu, c'était de créer des jeux. Des jeux qu'on faisait, qu'on réalisait, qu'on mettait sur des sites pour faire de l'événement en siège. On avait fait un petit jeu de Formule 1, par exemple. Les joueurs jouaient. À la fin, ils marquaient le meilleur score. Il y avait un leaderboard avec les meilleurs scores du jeu. Et après, le site pouvait récompenser, faire de la communauté. Ce qu'on disait, c'était faire des événements sur leur site. sur un site de sport, compagnie, pour animer un peu leur communauté. Et il se trouve qu'on a lancé ça. On s'est lancé là-dessus un peu en 2001. Bien sûr, c'était pile l'été où il y a eu le krach internet, la vule et tout ça. Donc, plus personne n'était intéressé par investir dans ce genre de choses. Du coup, on s'est retrouvé à faire des jeux, mais sans trop savoir un peu ce qu'on faisait. Et puis, les choses ont évolué. Il y a eu de plus en plus de technologies qui s'étaient développées. Le flash est devenu un peu dominant dans ce secteur-là. Et nous, on l'a pris un peu tôt, donc on le maîtrisait bien au niveau technique. Et donc, dans le cas de Motion Twin, j'étais amené à travailler pour mal de jeux. Peut-être que vous connaissez certains d'entre eux. Que ce soit cadeau-cadeau, dîner RPG, la brute aussi, mini-ville. Enfin, un peu le truc qu'on a fait à Motion Twin pendant ces derniers. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, on s'est monté, c'était une scope. Donc, on était tous associés à part égale. On a eu le même salaire. On prend les décisions tous ensemble. Alors, quand on était 5, 6, ça allait. On est monté à 17, ça devenait un peu plus compliqué. Tout décider ensemble, ça. Donc, au-delà moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour à la fois technologiquement et aussi humainement. Parce que, bon, je commençais à être peut-être un peu plus sûr de moi sur ce que j'avais envie de faire, sur le type de jeu que je voulais réaliser. Il y a eu aussi un événement très important qui s'est passé ces dernières années. Ça a été que les barrières à l'entrée pour créer des jeux vidéo qui avaient avant, qui étaient grosso modo, on pouvait faire des grosses équipes et des gros budgets pour faire des jeux sur console, ont complètement explosé avec l'arrivée du digital. C'est en fait ce qu'on a commencé à voir sur le web avec Flash et compagnie, qui est devenu après les jeux casuels sur Facebook. C'est devenu bien après, ça. a un peu émergé aussi, tout le digital est venu se mettre sur PC aussi, même sur console aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut faire des jeux vidéo avec des petites équipes, avec des petits budgets, ou avec des budgets moyens, sur PC ou via Steam. Je ne sais pas exactement quel public... Qui c'est qui joue aux jeux vidéo, là, déjà ? Bon, ça c'est bon, je m'y attendais un petit peu. Qui c'est qui a envie de travailler dans les jeux vidéo, qui a déjà travaillé dans les jeux vidéo, qui... un peu moins, ouais, ouais. Et donc, si vous connaissez... Qui c'est qui connaît Steam ? Bon, ça va, ok, cool. Bon, alors Steam, vous savez ce que c'était ? L'apparition de Steam a changé beaucoup de choses pour beaucoup de développeurs indépendants, et donc du coup, ça leur donnait tout de suite un accès au marché, une possibilité de vendre leurs jeux directement avec un public en face. Et ça, c'était pas gagné il y a encore quelques années, à l'époque où j'ai créé Motion Twin, c'était certainement pas comme ça, et donc du coup, ça a permis de se dire... Enfin, pour moi, ça m'a permis de mettre en position, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour cette plateforme. Donc, j'ai créé... Donc du coup, j'ai quitté Motion Twin en fin 2012, et on a réalisé un premier jeu, qui s'appelle Evoland, qui est ici, si j'arrive à scroller... Non. Ah, comme ça, ouais, d'accord. Voilà. Tiop. Qui-ci qui connaît Evoland ? Vous savez... Pas tout le monde, pas presque pas. Evoland, alors, je vais mettre la vidéo, on n'aura pas le sang, je pense. Mais c'est un jeu basé sur, en fait, sur l'histoire du jeu vidéo. En gros, le principe de base, c'est que vous avez un petit personnage comme ça, et à chaque coffre que vous ouvrez, on va débloquer quelque chose. Donc, au début, voilà, on est en or et blanc, et après, à chaque coffre, on va ouvrir, on va passer avec les couleurs qui vont arriver, la 3D qui va arriver, les différents types de combats, etc. On va voir des combats Zelda, des combats Final Fantasy, etc. Donc, c'est un jeu basé à la fois sur le... Je dirais, c'est un jeu sur l'histoire du jeu, quelque part. Enfin, sur l'histoire d'un certain type de jeu, qui sont les jeux d'aventure. Je vous mets la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, on mixe un peu tout. En fait, dans le jeu, les choses se font de façon très chronologique. On passe du remonte du passé en or et blanc, jusqu'au futur en full 3D. Donc, en fait, Evoland, on l'a créé en 4 mois et demi avec une équipe de 4. Donc, c'est un tout petit budget. C'est un budget temps à la fois et humain. On partait pas de rien, parce que, en fait, moi, je participe souvent à des game jams. C'est-à-dire, en fait, c'est des compétitions de jeu en 48 heures. Donc, en gros, le thème est annoncé et on a 48 heures pour faire en solo ou en équipe un jeu vidéo. Et j'avais réalisé ce petit jeu-là, qu'on voit, qui est jouable directement, gratuitement, d'ailleurs, sur Evoland. Si vous allez ici, ici, vous pouvez jouer, voilà, ici, à Evoland classique. Voilà, ça, c'est mes graphismes. Donc, tout de suite, c'est vachement impressionnant. Mais j'ai fait ça en... J'ai fait ça en 48 heures. Voilà. On va commencer ici. Voilà, on va appuyer sur la touche droite. Tac. Appuyer sur la touche gauche. Et on débloque le mouvement 2D, voilà. Etc. Et donc, là, on débloque le scrolling, etc. Donc, voilà, on va débloquer tous les trucs du jeu. Donc, c'était un jeu que j'ai fait en 48 heures. Dans le cadre d'une game jam qui s'appelle Ludumdar, qui est organisée tous les ans. Il y a environ entre 2 000 et 3 000 jeux qui sont créés, enfin, sur les catégories. Et j'ai gagné, en fait, la game jam. À un moment où j'avais déjà prévu de quitter Chiro Games et de créer... Enfin, de quitter les motion twins et de créer Chiro Games. Donc, on s'est dit, bah tiens, ce jeu-là, il a marché un petit peu. Enfin, il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé Chiro Games tout sympa. Donc, on va en faire une version complète. Et ça nous fera un premier jeu pour roder l'équipe. On gagnera peut-être un petit peu d'argent avec, on n'est pas sûr. Mais au moins, on aura un petit truc pour recommencer, pour se roder un petit peu, faire un peu de techno, tout ça. Et donc, on a fait ça. Et il se trouve que le jeu a changé de marché. On l'a sorti en avril l'an dernier. On en a vendu à peu près 400 000 ventes aujourd'hui du jeu. Donc, c'est relativement... Le jeu vendu à peu près 10 euros. Donc, il n'est pas vendu en full price tout le temps. Parce que sur Steam, il y a beaucoup de promotions, comme vous le savez. Mais grosso modo, on a bien gagné, je dirais. On a bien rentabilisé le jeu par rapport à ce qu'on avait passé de temps. Et ça nous donne aujourd'hui le budget pour faire d'autres jeux. Donc, on a travaillé sur notre jeu l'an dernier qui s'appelle Until Dark. Donc, on a fait pas mal de techno sur Until Dark. Je raconte un peu ma vie. Mais après, si vous avez des questions, ne vous hésitez pas. Non, c'est point net. C'est pas point, quand même. Voilà. C'est le stade. Toujours problème, quand on cherche un nom de jeu, c'est d'arriver à trouver un domaine de libre. C'est une catastrophe. Dans Until Dark, c'est ça. On a réalisé un trailer pour annoncer qu'on a abandonné le jeu. C'est un peu original. C'est qu'en fait, on a travaillé pendant à peu près un an dessus. Et ça fait toute la complexité de développer des jeux vidéo aujourd'hui. C'est qu'on peut arriver facilement avec une bonne équipe, avec des bons graphistes, à faire des résultats qui sont convaincants au niveau visuel. Vous allez voir un peu le graphisme qu'on a. Mais après, un jeu vidéo, c'est pas qu'un visuel. C'est aussi ce qu'on appelle un gameplay. C'est-à-dire que c'est de son direct du jeu qui vont permettre d'avoir quelque chose d'efficace, d'agréable à jouer et de sympa. Et là, sur Until Dark, on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé beaucoup sur le moteur, sur l'ambiance du jeu, sur l'environnement, etc. Sur le combat, etc. Mais in fine, on n'avait pas trouvé, on va dire, une façon de jouer qui nous intéressait, qui faisait qu'on sentait que le jeu avait du potentiel et que les joueurs seraient intéressés par jouer pendant des heures à ce jeu-là. Donc on a préféré se dire, bon ben, on le met de côté pour l'instant, on arrête et on lance autre chose. Et ce qu'on a lancé là, c'est Volante 2. Donc la suite des volantes, quand on a fini Volante, on n'avait pas forcément d'idées, je dirais, très très complètes. Enfin, on était content de l'avoir fait, et on s'est dit, bon, c'est cool. Mais on se disait, bon, on a fait le tour à un peu de trucs. On se trouve qu'en y réfléchissant après coup, on s'est dit, ah ouais, on aurait pu faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Donc, au bout d'un an, après Until Dark, on s'est dit, bon, là on a plein d'idées sur Evolante 2, le premier a bien marché, bon, on va faire une suite, mais en faisant quelque chose de différent. Donc, Evolante 2, on a un ancien des vlogs, et pas trop longtemps, là-dessus. Dans laquelle on voit pas mal de screen. En gros, le principe que ça va se passer dans différentes... Plutôt de faire, on va dire, quelque chose de très linéaire, parce que la limitation dans Evolante 1, c'était qu'on avait... On commençait du passé en or et blanc, et après on évoluait petit à petit. Et il n'y avait pas vraiment moyen de retourner en arrière, donc ça faisait quelque chose de très, finalement, de très linéaire, et de très... Il y avait une seule évolution possible, un seul chemin possible, du début à la fin. Parce que forcément, on rejoue l'histoire étape par étape. Et on s'est dit, dans Evolante 2, on veut changer ça, on veut faire quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus... Le joueur peut se balader un peu plus. Donc du coup, on a défini trois époques, avec le passé, on va essayer cette image-là, là c'est à gauche. Là c'est le passé, donc c'est un peu style openness, 8 bits, etc. Là c'est plutôt du 16 bits NES, donc c'est le présent, et là c'est le futur en 3D. Et donc du coup, on peut voyager entre les différentes époques, et résoudre les différentes... On fait beaucoup plus de scénarios, et on va en fait, en fait, on va mutiler aussi de mélanger les styles de jeu, puisqu'il y aura du jeu tactique, du platformer, du shooter, en plus du jeu RPG. On essaie de faire un truc qui mélange à la fois le temps et les styles de jeu, dans un style un peu unique. Pour développer tout ça, on utilise Axe. Actuellement, on a essayé tout seul de développer sur Evolante 1, sur Evolante 2, on est deux développeurs, on est une équipe de 7 en tout, donc on boucle pas mal de graphistes, et développeurs qui font pas mal de gameplay. Je dirais aujourd'hui que les compétences techniques sont importantes dans le jeu vidéo, c'est un domaine extrêmement large, dans lequel il y a plein de choses à faire, et on peut faire du son, il y a la performance, c'est l'un des rares domaines, il y a encore beaucoup d'orientation sur les performances, sur le fait d'avoir du code qui est optimisé, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans la plupart des domaines, on s'en fiche, on prend un serveur un peu plus cher, et puis on s'en fiche. Dans le jeu vidéo, c'est encore important. Il y a du son de la vidéo, il y a plein de domaines, il y a l'algorithmie, de l'intergénération artificielle. Je pense que le jeu vidéo, c'est extrêmement complet en termes de compétences, que cela peut demander, ou qu'on peut arriver à développer, et moi c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir toucher à plein de trucs différents, et découvrir plein de choses. Mais aujourd'hui, on va dire, sur le titre de jeu indépendant qu'on fait là maintenant, et qui est possible à faire aujourd'hui avec des petites équipes, c'est avant tout les idées qui comptent, ce sont les principes du jeu, c'est le gameplay, qui va permettre justement de faire un jeu qui sort du lot, et qui marche. Voilà. S'il y a des questions, je suis disponible. Question ? Sur... Oui ? Alors, je voulais savoir un petit peu ce que tu as beaucoup parlé de ce que vous avez fait avec Chiro Games. Alors, tu as beaucoup parlé de ce que vous avez fait avec Chiro Games, et je voulais savoir un petit peu comment, à l'intérieur, dans l'équipe, vous organisez, est-ce que vous avez des méthodes de travail, comment ça marche ? C'est assez organique, je dirais. C'est pour dire que c'est bordel, en fait. Non, grosso modo, on est deux, nous, moi, et mon associé, on s'occupe un peu du game design et création de l'univers, du scénario, tout ça. Donc, on essaie de planifier en avant un petit peu qu'est-ce qu'on veut avec les différentes étapes du jeu, qu'est-ce qu'on va faire. Après, il y a les graphistes qui vont travailler sur des sets de décors, etc., sur le jeu. Et ensuite, on fait de l'intégration avec le développeur, donc moi et mon collègue. En développeur, on va dire, on se sépare un peu les tâches. Moi, je fais tout ce qui est plutôt engine, scénario, intégration finale et check du gameplay. Et mon collègue, fait tout ce qui est, on va dire, justement, le combat, le gameplay, pas mal aussi d'intégration de FX dans le jeu, d'effets spéciaux, etc., qui prennent pas mal de temps. Je ne sais pas si ça... On n'a pas de tête de... À deux développeurs, je ne suis pas sûr qu'en mettre du agile, ça a beaucoup de sens, etc. À deux, on arrive à s'organiser. En fait, l'organisation principale, c'est surtout d'arriver à trouver une bonne synergie entre les développeurs et les graphistes. et pouvoir vraiment parler qu'on veut faire ça, comment est-ce qu'on le fait, que tout le monde se mette autour de la table et puisse justement en discuter en amont de manière à ce que chacun ne travaille pas de son côté en cloisonné. Le but, c'est que tout le monde travaille en même temps et soit vraiment synchronisé et puisse partager des idées de manière à ce qu'on a une bonne idée qui émerge sur un truc qu'on veut faire, on puisse l'appliquer et que chaque fois, on puisse participer à ça. Voilà. D'autres questions ? Non ? Bon, OK. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis allé disponible. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements